Bonjour, comme à mon habitude je vais procéder au tirage aux chausaines pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué, j'ai trois enfants. Et forcément, il y a certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet 2020, Ami Poisson. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés, j'ai tiré la prêtresse de l'autel. La prêtresse de l'autel, ce personnage qui est ici sur la carte, voit la vie comme une méditation. Et cette carte vous recommande d'agir de même. Parce que si tout est sacré dans ce monde, que pourrait-il arriver de mal ? C'est une carte qui vous recommande de vous en remettre à l'univers, en ayant bien conscience que tout est parfait dans l'univers. Parce que tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Même les difficultés, surtout les difficultés finalement. Parce que ce sont les difficultés qui permettent de voir où il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ainsi de voir comment y remédier. Il n'est fréquent que sur le moment nous nous concentrions sur les difficultés que l'on rencontre. Et que nous ayons tendance à nous déclarer, à nous sentir victimes de ces circonstances. Les circonstances actuelles par exemple, de nous dire, mais en quoi le confinement, en quoi les difficultés qui en ont découlé, sont-elles pour le plus grand bien ? Et bien, l'une des premières choses, c'est que cela vous a permis de vous arrêter à un moment et de considérer la situation dans son ensemble. Il y a des prises de conscience individuelles, collectives, que certaines choses ne fonctionnent pas, ne sont pas justes. Et comme tous ces tirages sont tournés vers vous individuellement, cela doit vous permettre de prendre du recul, de méditer sur les circonstances, sur vos circonstances actuelles, comment vous vous situez dans les circonstances actuelles. Et votre défi, c'est la voie intérieure, c'est la papesse, c'est de voir les choses comme elles sont réellement, quels sont les faits. Comment la réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, quel aspect a-t-elle ? Qu'en est-il vraiment de vos projets et de vos rêves ? Où se trouve l'équilibre entre les deux ? Vous avez un tirage à la structure très particulière. Très particulière parce qu'à la base, on a ce conditionnement, ici. On a le diable, on a quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui ne se sent pas à sa place, le lion parmi les moutons, et ce lion, il est enchaîné, il se comporte comme un mouton. Il suit les consignes, il ne se pose pas de questions, il ne réalise pas qu'il est un lion, qu'il peut prendre le contrôle de sa vie, et qu'il peut agir comme il le désire. On a le 7 de bâton, le stress. C'est une carte qui est plutôt positive, le 7 de bâton. C'est une carte où l'on croit à ce que l'on fait. Le côté négatif, c'est que parfois, on est tellement pressé de répondre à toutes les opportunités, on est dans une énergie de 7, on est tellement dans l'envie, le char, de progresser, de réaliser ses rêves, les étoiles, 17, qu'effectivement, on peut se retrouver à stresser, à jongler avec les tâches, à en faire trop, et à perdre de vue l'essentiel. L'équilibre. Ici, vous avez quelqu'un qui sait qui elle est, qui sait où elle désire aller, la papesse. Et ici, vous avez quelqu'un qui jongle avec les situations, avec les opportunités, avec les projets, avec tant de choses, que cela génère du stress. alors que la connaissance de soi, la connaissance de son univers, la connaissance de la vérité, de la réalité, devrait être source d'équilibre. Et vous avez le 8 de bâton. Autour du stress, 7 de bâton, et du 8 de bâton, le voyage, on a une trajectoire ici, et on a une autre trajectoire là. Ici, il semble que certains d'entre vous obtiennent ce qu'ils désirent. Et ici, que d'autres n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. que cette configuration-là génère du mental, des difficultés, des réflexions sans fin, et que cette phase-là génère le chevalier de coupe, celui qui, avec confiance, exprime qu'il réalise ce qu'il a vu de bon pour lui. Vous êtes face à une situation qui est inextricable. C'est-à-dire que vous avez sans doute l'impression que quel que soit le choix que vous allez faire, ça ne fonctionnera pas. Mais dans le même temps, vous savez que le moment est venu de trancher, de trancher cette situation, de sortir du piège qui est la situation. L'impératrice, les étoiles, le 7 de bâton et le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Et vous avez beau y croire, vous avez beau multiplier les efforts, les tentatives, saisir les opportunités qui s'offrent à vous, votre créativité, vos rêves, tout cela est bloqué. C'est bloqué et c'est bloqué parce que c'est un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est, je le dis assez souvent, c'est la carte de la guerre des tranchées. Un jour, on gagne, le lendemain, on perd. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et c'est pour ça que c'est une carte qui est reliée ici au diable, au conditionnement parce que on stresse, le set de bâton, on s'efforce de tout mettre en place correctement, de tout faire ce qu'il y a à faire et pourtant, on n'obtient pas de résultat où les résultats ne durent pas dans le temps. les résultats sont temporaires et après une bonne journée où on se dit, ça y est, mes efforts commencent à porter leurs fruits, le lendemain, non, ça ne fonctionne plus. Ce qui fonctionne à la veille ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui offre et c'est pour ça qu'ici, vous voulez y mettre fin. Le monde, le page d'épée, la force et le chevalier d'épée. Ici, il y a une progression. Il y a quelqu'un qui fait appel au mental pour trouver des solutions. On a déjà le page d'épée ici. Il ressort ici aussi. Quelqu'un, oui, qui s'efforce de trouver des solutions, qui mobilise ses ressources et qui... C'est parfois le défaut du chevalier d'épée. C'est celui que j'appelle le chevalier plan B. C'est-à-dire que face à un mur, face à un nom, face à quelque chose qui ne fonctionne pas, il va s'efforcer de trouver une solution pour que ça fonctionne, même si c'est différemment que ça doit fonctionner. Et c'est pour ça que vous êtes dans un schéma ici. Parce que jour après jour, vous mobilisez vos ressources pour retenter, pour tenter de changer, d'améliorer les choses. et jour après jour, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui fait déraper la situation et... et les difficultés se répètent. Il y a un schéma ici, à la base. Il y a quelque chose qui se reproduit de manière cyclique. il y a quelque chose qui se reproduit de manière cyclique. C'est lié au mental. Le mental, l'empereur, la lune, les amants, le huit d'épée. Il y a quelque chose dans la relation à l'autre qui ne fonctionne pas. et vous n'arrivez pas à voir ce que c'est. Là, ce n'est pas les circonstances, la lune. C'est vous qui prenez des décisions mais l'autre est imprévisible. Vous n'arrivez pas à savoir s'il va adhérer à vos projets ou s'il va refuser les projets. vous avez besoin d'un soutien. Vous tirez des plans pour changer quelque chose. Mais la structure, c'est vrai que c'est parfois difficile de tirer un tirage généraliste parce que forcément il n'y a pas il y a des questions mais elles sont généralistes. Quelle est la situation pour les poissons ? Qu'en est-il de leur rapport à l'autre ? Comment aborde-t-il la suite l'évolution ? Quel est leur défi ? Quel chemin doivent-ils emprunter pour aller vers la réalisation de leur défi ? Quel chemin doivent-ils éviter ? Mais ce sont des questions qui sont extrêmement ouvertes. Il n'y a pas une situation de départ posée. C'est pour ça que souvent j'insiste sur le fait que c'est un tirage qui est tourné vers vous. C'est les poissons qui sont au centre de ce tirage. Pour les autres tant pis. Ils ont leur signe qu'ils aillent voir leur signe. C'est vous qui êtes au centre. Et là le mental de page d'épée il essaye de trouver des solutions pour régler une situation avec l'autre qui génère du stress mais il y a un facteur la lune le 8 tp il y a un facteur dont ils n'ont pas connaissance c'est sans doute pour ça qu'on a ce 8 de bâton ici vous attendez une réponse vous attendez des informations et tant que vous n'avez pas cette réponse là vous n'êtes pas sûr de la suite vous n'êtes pas sûr d'arriver à sortir du schéma vous n'êtes pas sûr d'arriver à progresser 7 8 vous voulez sortir de la situation qui ne fonctionne pas alors vous stressez le mental le mental ici il est mobilisé 8 pour trouver des solutions pour discuter pour pour proposer des alternatives et il y a une part de vous qui qui construit sans fin parce que les alternatives n'arrivent pas elles vont arriver c'est ce que dit le tirage je vais commencer par ce côté pour certains d'entre vous alors on a le page de pintacle le 3 de pintacle le chevalier de bâton et le 4 de coupe on a quelqu'un qui et bien qui considère la situation et qui fait vous 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 estimez que vous avez besoin de l'autre vous avez besoin de son soutien vous avez besoin de sa coopération pour que les choses pour pouvoir passer à l'action mais mais vous recevez un nom vous recevez un nom et même là les cartes sont porteuses d'espoir parce que 6 de coupe 2 d'épée donc vous avez clairement quelqu'un 6 de coupe ça nous renvoie aux amants ça renvoie à ce 3 de pintacle clairement quelqu'un qui est une âme sœur qui est quelqu'un de proche qui vous dit c'est pas mon choix c'est pas ce que je désire on a à présent la reine de pintacle on a un page qui s'efforce de stabiliser les choses parce que c'est le projet de départ c'est passé à l'action c'est arrivé à cette stabilité le magicien malgré ce nom vous allez passer à l'action sans le dire les cartes vous n'allez pas avoir le soutien désirer vous allez avoir un nom et pourtant après ce 2 d'épée on a une reine de pintacle et on a un magicien c'est à dire qu'on a la vibration au dessus du page de pintacle page de pintacle qui qui dit bon allez je tente le coup est-ce que ça t'intéresse de faire ça avec moi le 6 de coupe les amants répondent non ça met face à un choix et ce choix ce choix quelque part rétablit l'équilibre sans doute parce que vous affrontez la situation et vous vous dites tant pis je vais faire sans sa participation ou alors vous replongez dans le mental il est possible que pour certains vous replongiez dans le mental à ce moment là vous essayez de convaincre quelqu'un de faire quelque chose il n'en a pas envie et quoi que vous proposiez comme alternative comme changement l'autre continue à dire non donc vous retombez dans tout ça et vous vous torturez pour vous vous torturez pour obtenir un oui et que cette personne change d'avis mais vous n'arrivez pas à trouver le moyen de la convaincre cette personne vous revenez sans fin en lui disant et si on fait comme ça non ça ne lui convient toujours pas alors vous l'écoutez vous montrez bien donc il y a ça qui ne plaît pas ok et puis vous réfléchissez à nouveau à une solution parce que là toutes les forces elles sont mobilisées pour trouver une solution et vous revenez à nouveau avec une solution parce que vous avez ré-étudié les choses et vous lui dites bon bah si on faisait comme ça finalement non ça va toujours pas vous avez quelqu'un qui refuse toutes les solutions que vous proposez mais ce n'est pas le cas de tout le monde parce qu'ici alors on a le même mécanisme le 9 de bâton le 8 de bâton le 6 de pentacle et le pendu vous attendez un retour vous attendez une réponse vous avez mis dans un 9 il y a l'ermite il y a le soleil vous mettez de vous même c'est à dire que vous proposez quelque chose qui est important pour vous mais voilà il faut qu'il y ait une réponse pour que vous puissiez agir et juste au dessus on a un 6 le 6 de bâton la victoire le char l'as de bâton est en pérance c'est à dire que cette proposition là pour certains d'entre vous la proposition est acceptée ici on avait un 6 de coupe qui menait à de nouveaux choix et dans un souci il vient de trouver un équilibre soit vous retombez dans la réflexion magicien un magicien il initie quelque chose vous vous efforcez de proposer une alternative pour que le non devienne un oui soit vous décidez de faire sans la personne qui est aussi possible mais ici on a un 6 de bâton c'est à dire que que les efforts que votre créativité l'impératrice le 9 de bâton le 6 de bâton et là d'ailleurs on a le 8 de bâton juste en dessous du char c'est à dire que les étoiles le 8 de bâton le char là il y a une très belle trajectoire entre les deux extrêmes de l'énergie de 7 et ce 8 de bâton au milieu quelqu'un qui vous dit ah oui c'est une bonne idée ami poisson ou mon cher poisson ou quelque soit le nom qu'il vous donne j'en suis j'en suis et dès lors vous avancez de nouveau et vous lancez le projet et l'équilibre est d'ores et déjà là bon après c'est vrai que comme le souligne finalement ce tirage nous avons tous même si on peut dégager un schéma d'action c'est à dire que des situations similaires mais même si elles sont particulières les énergies qui s'en dégagent sont similaires forcément on ne peut pas dire que tous les poissons vont recevoir un oui ou tous les poissons vont recevoir un non et c'est ce qui ressort dans ce tirage c'est que pour sortir du schéma du piège dans lequel vous estimez être enfermé vous mobilisez toutes vos ressources vous étudiez les projets vous faites des propositions là il y a un oui mais là il y a un non il y a un choix différent qui est fait par l'autre peut-être que vous peut-être que oui vous pouvez arriver à faire avec le choix de l'autre parce qu'on a on a tout de même une reine de pentacle ici on passe de l'énergie du page et du chevalier là on avait à la base on a le page le mental d'Antaro Chosen qui mobilise ses ressources pour mettre fin à la situation pour trouver des solutions ici on a quelqu'un qui n'hésite pas à étudier réétudier son projet pour qu'il soit solide pour qu'il fonctionne pour qu'il permette de progresser et qui finit par par dire bon allez c'est bon j'ai assez infûté mon bâton j'ai assez alimenté mon feu intérieur je propose je passe à l'action et là non et sur la ligne du haut on a cette victoire ici qui permet d'avancer de lancer le projet sans aucun doute celui qui était là déjà le bâton de trouver un équilibre et ici on a cette reine de pentacle c'est à dire que malgré les choix différents elle s'efforce de rétablir l'équilibre parce que la reine de pentacle c'est c'est un peu madame tempérance parmi les personnages oui parmi les personnages du tarot c'est celle qui équilibre parfaitement les différents aspects de sa vie et là manifestement elle commence quelque chose de nouveau magicien alors peut-être que c'est pour certains d'entre vous comme je l'ai dit un retour à la case départ parce que le magicien le fou le magicien c'est des énergies de page de chevalier très bien puisque ce que j'ai proposé n'intéresse pas ce n'est pas ce que l'autre veut je reprends tout mon raisonnement au départ je réétudie mes projets parce que de toute façon pour vous il y a quelque chose qui se termine la situation la situation doit prendre fin parce que vous ne pouvez pas rester enchaîné à un schéma qui se répète et qui ne permet d'aller nulle part on a aussi un roi de coupe ici non c'est un empereur c'est l'empereur c'est la décision c'est l'empereur qui qui cherche comment convaincre les amants ici c'est pas tellement votre conjoint par exemple c'est vous qui essayez de convaincre ce 3 de pentacle ce 6 de coupe vous essayez de convaincre quelqu'un vous essayez de le convaincre d'effectuer un changement de dp parce que pour vous c'est ce changement qui permettra à force chevalier de bâton reine de pentacle de rétablir les choses et pourtant quand il y a le passage à l'action chevalier d'épée non il y a quelque chose d'un peu off dans ce tirage qui 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 ne sent pas à sa place je vais être parce que je lis les commentaires je ne les commente plus forcément parce que il y avait des fois je répondais à 7 ou 8 commentaires puis je regardais l'heure je m'apercevais qu'une heure était passée j'ai une notion du temps qui est qui est qui est très des fois je me dis c'est pas possible il y a quelqu'un à côté de moi vous savez un petit ange ou un petit démon qui de temps en temps appuie sur la télécommande en avance rapide et mon temps file à tout mais là je vais vraiment être curieuse des commentaires d'autant qu'ici on a une très bonne trajectoire on a quelqu'un qui met des efforts des efforts qui sont authentiques on est dans une énergie neuf qui de la même manière qu'ici il y a une proposition et qui attend la réponse 6 de pentacle mais là c'est un 6 de bâton que vous obtenez une victoire le 6 de pentacle vous répond banco c'est bon pour moi et là tout de suite le char 7 plus 1 à 8 l'as de bâton on passe vraiment à l'étape suivante tempérance l'équilibre ce qui est très différent de ce 4 de coupe c'est pour ça que votre défi c'est de vous écouter il y a quelque chose chez l'autre que vous ne percevez pas c'est pour ça que l'empereur il est aveuglé par la lune vous avez ici à nouveau un chevalier quelqu'un qui passe à l'action le chevalier de coupe celui qui fait confiance celui qui qui se lance sans plus et bien douter comme le peut faire comme peut le faire le mental quand il est généré par le stress la papesse le 7 de coupe l'ermite l'as de coupe cette papesse ici qui ressort là elle a des opportunités face à elle peut-être que c'est ça peut-être que vous ne voyez pas les véritables opportunités qui s'offrent à vous peut-être que vous essayez d'aller à droite d'aller à gauche et vous n'avez pas vu qu'il y a une autre voie et que c'est celle-là qu'il faudrait emprunter parce que ensuite on a l'ermite et l'as de coupe donc là un choix est fait là c'est plus seulement je considère j'écoute ma voix intérieure je prends le temps de méditer de reprendre du recul de restaurer la sérénité en moi pour voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que mes émotions essayent de me dire qu'elles sont il y a la rétrogradation de Neptune ah je viens d'y penser humm et la rétrogradation de Neptune avec la rétrogradation de Neptune il y a peut-être d'anciens d'anciens problèmes qui ressurgissent et vous ne comprenez pas pourquoi ou peut-être que pour certains d'anciens problèmes ressurgissent parce que vous ne les avez pas réglés alors que d'autres les ayant réglés ben c'est plus un problème puisqu'ils ont déjà rompu le cercle vicieux humm ce tirage m'intrigue beaucoup parce que les choix il y en a et manifestement si vous faites confiance si vous vous écoutez parce que c'est c'est à votre voix intérieure c'est à votre conscience supérieure qu'il s'agit de faire confiance ici c'est vrai que c'est le chevalier qui saute dans le lit parce qu'il fait confiance à ses propres capacités il fait confiance à l'univers mais ici les cartes elles vous disent faites confiance à votre voix intérieure la papesse qui ensuite passe à l'action l'ermite la papesse doit considérer donc les opportunités à la lumière des rêves et donc de là où elle veut aller parce que il y a où vous êtes maintenant il y a où vous voulez être dans X temps et forcément ça vous donne une idée de la marche à suivre pour parvenir à ce point là et dès lors quand vous avez un objectif une marche à suivre oui le chemin se dégage si vous voulez aller en direction du nord entre une route qui va vers le nord une route qui va vers le sud pour aller vers le nord il vaut mieux prendre celle qui va vers le nord vous voyez ce que je veux dire mais peut-être que vous c'est un peu plus compliqué peut-être qu'il y a une route on va dire même pas pour les 4 points cardinaux il y a une route pour le sud-est une autre pour le sud-ouest une autre pour le nord-est le nord-ouest donc vous arrivez à éliminer le sud-est et le sud-ouest ok mais nord-est ou nord-ouest j'ai une hésitation sur le nord où je veux aller il y a vraiment quelque chose qui est off mais si vous faites confiance vous vous faites confiance vous pouvez faire le bon choix vous pouvez faire celui qui vous permet de progresser parce que les opportunités elles sont là dans ce set de coupe et les étoiles sont dans cet as de coupe une fois que vous avez dit c'est par là que je veux aller vous voyez tout de suite dans les opportunités celles qu'il faut choisir pour faire pour faire la progression la prêtresse de l'autel voit toute vie voit la vie comme une méditation elle voit toute chose comme comme nécessaire et comme parfaitement à sa place l'univers est juste concentrez-vous sur ce qu'il y a de bon pour vous ce qui vous permet d'obtenir aussi cela d'obtenir d'abord cela l'équilibre de faire que vos décisions ici l'empereur est le corollaire de tempérance que vos décisions ne soient pas entachées du mental de choses qui ne vous appartiennent pas pourquoi ça fait-il tenir mon esprit parce que c'est la papesse que vous devez écouter votre conscience profonde le mental c'est des projections et il arrive que les projections en question ce soit ce soit un échafaudage un espèce de château de cartes qui ne vous appartient pas réellement concentrez-vous sur la restauration de votre confiance en vous parce qu'ici votre réflexion elle tourne autour des autres ou de l'autre mais d'abord pour vous est-ce que ce que vous voulez faire est une bonne chose pour vous est-ce que cela vous permet de devenir une meilleure version de vous-même sur le long terme il y a il y a il y a beaucoup 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 d'offres de coaching ces dernières années et donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties en développement personnel qui sont à la croisée du spirituel du développement personnel de la communication positive il y a il y a beaucoup de choses qui découlent en France il y a un engouement pour tout ce qui relève de la psychologie cognitive parce que on est dans un pays où encore aujourd'hui on est très freune on est très lacanien etc et le cognitivisme du fait d'internet où nous avons accès à une pensée plus anglo-saxonne qui se reflète dans l'évolution de la psychologie et la recherche de ce qui est de ce qui est cognitif c'est à dire on ne s'attarde plus tellement sur la cause mais plutôt sur les effets en se disant déjà on va soigner le symptôme on va soigner la souffrance et ensuite on ira voir d'où vient la souffrance mais d'abord on va soigner le symptôme si vous voulez voir clair dans votre situation concentrez-vous sur ce qu'elle représente pour vous en tout premier lieu qu'en est-il de votre réalité à vous à l'intérieur comment c'est où vous situez-vous vous où voulez-vous aller vous c'est ça doit être l'axe de réflexion principale assainissez votre environnement aussi parce que les conséquences de comment dire les conséquences de vos bonnes habitudes de votre positivité déjà c'est quelque chose que vous pouvez obtenir très rapidement les mauvaises habitudes montrent souvent leurs conséquences sur le long terme donc concentrez-vous d'abord sur vos habitudes sur votre quotidien il y a quelque chose qui revient beaucoup notamment dans le coaching la règle des cinq et c'est souvent celle qui est mise en avant c'est que vous êtes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps mais c'est très réducteur parce que en tout premier lieu vous êtes la moyenne des cinq pensées que vous développez le plus souvent tout comme votre santé il reflet des on va dire des cinq aliments préférés que vous mangez le plus souvent il y a une espèce de corrélation entre nos habitudes et notre bien-être donc concentrez-vous sur votre bien-être qu'est-ce que vous pouvez faire pour que pour prendre soin de vous déjà à vous pour que vous puissiez vous reconnecter à cette voix intérieure qui a des choses à vous dire parce que c'est ainsi que vous lui faites confiance en la laissant s'exprimer et la papesse et l'ermite disent que c'est un choix qui est déterminant pour vous on va voir ce qui sort avec le wisdom of the world parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses avec ce tirage qui part à la fois à droite et à la fois à gauche alors c'est vrai que des fois je n'aime pas quand les cartes sont très péremptoires et qu'elles disent allez par là mais là pour le coup elles ont décidé de vous regarder tourner en rond en vous disant c'est à toi de choisir c'est soit la droite soit la gauche nous on dit juste qui l'on est serendipity et heureux hasard ça c'est toujours un très bon indicateur les heureux hasard parce que ils arrivent pour une bonne raison c'est déjà ce que vous disiez la prêtresse de l'autel quand des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas surgissent dans votre vie apportent des opportunités soyez attentifs à la qualité de ces opportunités qu'est-ce qu'elles représentent qu'est-ce qu'elles viennent vous dire sur votre existence sur vos rêves sur les possibilités de progression qui s'offrent à vous c'est retourné celle-ci time for a nap serendipity peut être vu comme le 7 de coupe il est temps de voir clair dans les opportunités qui s'offrent à vous pour faire un choix éclairé il s'agit d'un choix éclairé breathe encore de la méditation centrez-vous restaurez la sérénité voyez les choses telles qu'elles sont parce que là c'est le mental qu'il faut éviter et si et le je crois que et puis le conditionnement il faut que tu dois non vous là maintenant de quoi vous avez vraiment besoin quels sont les faits et qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation elles ont décidé de sortir à pied à pied c'est vous qui avez la clé de votre bonheur ici l'œuf il y a cette serrure parce que c'est une carte qui vient vous dire que c'est vous qui êtes le mais vous êtes la seule personne à même de déverrouiller votre propre bonheur la clé c'est vous qui l'avez essayez il n'y a que vous qui puissiez ouvrir la porte qui vous mènera au bonheur elles ont décidé de jaillir un coup de main de quel ordre il est ce coup de main exchanging gift vous attendez un retour d'ascenseur c'est pour ça que vous êtes aussi préoccupé avec ces deux cartes il y a à nouveau l'idée que vous attendez une réponse mais le bonheur c'est vous qui en avez la clé ce n'est pas une autre personne vous pouvez être heureux avec quelqu'un mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous rendre heureux ce n'est pas possible Milken Ronay oui c'est déjà ce que vous dit la prêtresse de l'hôtel il y a tout ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin dans l'univers c'est quelque chose dont vous devez prendre conscience profondément parce que c'est ainsi que vous pourrez que vous pourrez voir les choses progresser réellement en étant conscient que que l'univers a à vous offrir un certain nombre de choses et que et que c'est ces choses que c'est exactement ce dont vous avez besoin chop wood il y a du ménage à faire des portes à ouvrir des cadeaux à recevoir ou des réponses à recevoir deep knowing on en revient vous avez la connaissance profonde de ce qui est bon pour vous il faut faire le ménage dans votre réflexion et dans vos attentes aussi l'univers a tout ce qu'il faut pour vous mais c'est vous qui avez la clé voyez les choses pour ce qu'elles sont prenez le temps de de vraiment comprendre ce qu'il en est certes vous allez recevoir des cadeaux de l'extérieur mais mais tout ce tirage il dit que c'est à l'intérieur que se trouvent les réponses la spirale ascendante c'est vous qui savez le chemin que vous devez suivre manding qui se retourne à son tour il y a des choses à réparer à raccommoder votre confiance en vous ce mental là c'est c'est le doute c'est le doute qui 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 vous empêche de voir les choses pour ce qu'elles sont tout ce qui brille n'est pas d'or ça c'est toujours c'est une grande vérité tout ce qui brille n'est pas d'or faites attention aux faux semblants voyez les choses pour ce qu'elles sont réellement et non pas pour ce qu'elles semblent être si quelque chose si à la base c'est une situation qui se répète parce qu'elle ne parce que quoi qu'il arrive ça ne fonctionne pas c'est peut-être parce que ça ne fonctionnera jamais si je puis dire et que c'est pour ça que les cartes vous recommandent de regarder parmi les opportunités qui s'offrent à vous parce qu'il y a autre chose de possible peut-être que ce nom que vous recevez c'est parce que ce n'est pas le bon moment ce n'est pas le bon endroit pour ce que vous avez en tête encore 2-3 cartes suivre le courant tout aussi tenir la distance 3-4 cartes c'est énorme c'est vrai que là elles ont décidé de se retourner c'est mon dos qui fait des siennes j'ai mal au dos between worlds poursuivez le chemin vous êtes vous êtes encore dans l'autre deux vous ne voyez pas encore la situation clairement il y a des choses de la situation qui vous sont cachées c'est pour ça que les cartes vous recommandent d'aller chercher les réponses en vous de considérer les opportunités pour faire un choix éclairé parce que finalement c'est la même succession qu'on a ici on a un set de coupe on a quelqu'un qui réfléchit la papesse on a quelqu'un qui prend sa respiration et qui qui est prêt à passer à l'action l'as de coupe le choix est fait vous attendez un coup de pouce faites attention il y a des choses à réparer avec certaines personnes ou en vous faites attention à tout ce qui c'est pas parce que c'est doré c'est brillant c'est joli ça présente bien que c'est forcément une bonne chose vous avez apporté tout ce qui est nécessaire tout ce que vous vous pouvez rêver vous pouvez souhaiter faites le ménage dans votre réflexion ah ça c'est des courants faites le ménage dans votre réflexion afin de de sortir du shirab parce que dans un schéma on tourne en rond on n'est pas dans une spirale on est dans un cercle sans fin alors que la vie doit être une spirale les choses doivent aller en progression vous devez être jour après jour bien meilleur bien plus bien plus épanoui bien plus heureux c'est cela qui vous permet de vous élever la décision est entre vos mains il n'y a que vous qui puissiez décider de vous faire confiance de trouver la paix d'accord j'arrête avec cette carte là la paix elle viendra de l'équilibre en vous elle ne viendra pas de l'équilibre avec l'autre il y a quelque chose à soigner il y a quelque chose à comprendre il y a quelque chose à soigner il y a une décision à prendre pour le meilleur et c'est là que vous trouverez la paix là vous êtes encore dans l'entre deux c'est un tirage très particulier bien après il y a beaucoup de situations possibles et tout aussi particulières à chacune je vais arrêter là merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté